Nous on souhaite un futur dans lequel les jeunes de 2035 n'ont pas à mener les batailles qu'on mène aujourd'hui, un futur où on a réussi à faire aboutir une triple révolution, une révolution pédagogique, une révolution sociale, une révolution écologique et pour ça il faut qu'absolument on agisse dès maintenant pour qu'en 2035 effectivement on atteigne un futur où être jeune ça ne veut pas dire galérer ou être jeune ça ne veut pas dire être mineure socialement ou être jeune ça ne veut pas dire avoir un taux de chômage qui a à 20% ou être jeune ça ne veut pas dire non plus pas subir des inégalités sociales qui sont importantes ou être jeune c'est pas être simplement un des éléments des symptômes de la reproduction sociale, un monde égalitaire en fait. Le CESE il a un rôle très important sur le débat d'idées, sur la représentation, le fait de mettre ensemble énormément de corps de la société civile c'est particulièrement important parce que quand le CESE arrive à un accord et ben ça montre qu'il y a des solutions qui sont possibles. Quand je regarde certains avis du CESE qui ont été pris il y a quelques années maintenant ils sont parfois visionnaires sur certaines revendications, propositions, recommandations qui sont faites par le CESE et donc là pour 2035 le CESE il avait comme rôle de commencer à lancer le débat avec la conférence des enjeux mais aussi de commencer les travaux. Maintenant on cible beaucoup de thématiques, j'espère qu'il va y avoir dans le CESE un avis en propre sur la question de la précarité des jeunes, un avis qui montrera que la France ne peut pas être le seul pays européen où les jeunes sont mineurs socialement, un avis qui va prendre position de manière ambitieuse, courageuse contre la familiarisation de notre système. Si on arrive à ramener tous les acteurs du CESE autour de la table sur un tel avis, ça serait particulièrement positif. Je pense que le CESE il a un rôle en termes de débats d'idées mais aussi en termes de réception de pétitions puisque maintenant c'est un des nouveaux rôles du CESE donc pour 2035 on peut aussi faire changer les choses par ce biais là. Dernière chose c'est aussi quand même la troisième chambre du pays et donc elle doit pouvoir être plus écoutée par les dirigeants et j'espère que ces avis là ce ne seront pas simplement une contribution justement au débat d'idées mais des choses, des appuis pour vraiment enclencher des changements profonds dans notre société et atteindre les objectifs qu'on se fixe collectivement.